Alors, ce charlier est très célèbre des aventuriers, on le connaît, on l'a reçu cet hiver, c'est Charles Edrich. Et tu vas nous en dire un petit peu plus, car c'est un vrai, vrai, vrai aventurier, les gars. Regardez bien ce que fait cet homme qui a 56 ans, c'est absolument incroyable. C'est le grand aventurier français que nous avons reçu quand il a fait son passage nord-ouest à la rame pendant 130 jours. Et bien là, il s'est lancé un nouveau défi qui est de faire une marche en solitaire de 1400 kilomètres en totale autonomie dans le désert de l'Atacama au Chili. Il est parti d'Arica le 7 avril dernier. Il est à peu près à 500 kilomètres sur son périph de 1400, donc à peu près un tiers. On voit la carte, il a posté ça sur son blog ce matin. Il était à Aventura, il parcourt à peu près 30 kilomètres par jour dans ce désert aride qui est à peu près à 4000... C'est le désert le plus aride du monde. C'est le plus aride et il culmine à 4000 mètres d'altitude. C'est une première mondiale. Ce mec, enfin, il est complètement barré, on adore. Son petit chariot. Voilà, il tire un chariot de 150 kilos, entre 150 et 160. C'est principalement de l'eau. Il a aussi un appareil pour recycler l'urine. Ça, en fait, c'est des images de son entraînement. Il a fait des entraînements du 9 au 16 janvier pour faire une reconnaissance de terrain et des entraînements. Il mange un kilo de nourriture par jour. Donc, il a 40 kilos de nourriture dans son petit chariot. Et on l'a eu au téléphone. Et alors, voilà, on a fait le point avec lui. On l'écoute tout de suite. Bon, bon, j'ai fait 500 kilomètres. Donc, 15e jour. Donc, je suis un peu plus d'un tiers maintenant. Et je suis en pleine forme, on va dire. Je fais le plein d'eau dans les quelques points d'eau qui peuvent exister. Par exemple, il y a trois jours, je suis passé dans une petite oasis qui s'appelle Quilagua. C'est un petit village. C'est le village le plus sec du monde. Il n'a pas plu depuis 22 ans. Mais, il y a un petit rio, toujours en eau, qui traverse cette oasis. Donc, j'ai fait le plein d'eau, 77 litres. Pendant 4-5 heures, pendant la journée, il ne faut absolument pas bouger. Parce qu'il faut aussi que je gère ma consommation d'eau, évidemment. Et là, d'ailleurs, je ne calcule plus en litres par jour. Mais, comme une voiture, en litres au 100 kilomètres. Et actuellement, je consomme 4 litres au 100. On a enregistré l'interview ce matin à cause du décalage horaire. Et il fait tellement chaud, en plus, la journée, qu'il y a beaucoup d'heures où il s'enterre dans le sol pour ne pas souffrir de la chaleur. D'où l'enregistrement de cette interview faite ce matin. Et tu voulais rajouter, Sandy, dis-nous tout. Oui, en fait, dans le cadre des opérations qui mènent avec l'association Respectons la Terre, il y a 5 jeunes de la ville de Montreuil qui sont arrivés hier matin au Chili. Leur objectif, c'est partir dans le désert à la rencontre de Charles. Et aussi de réussir l'ascension du Likankabur. Donc, ils vont faire 5 916 mètres d'ascension. On leur souhaite bonne chance. Et on fera donc un petit check avec Charles d'ici une semaine. Il leur a parcouru à peu près 200-210 kilomètres en plus. Il m'a dit aussi que ce qui lui manquait le plus, c'était le 100 hectares. Le 100 hectares, ça manque à tout le monde. Et un peu d'ombre aussi. Mais il a des chips. Vous le connaissiez ou pas du tout ? Totalement tout seul ? Il est complètement seul. On voit qu'il tire quelqu'un quelquefois. Non, ce que je te disais, c'était la reconnaissance. C'est son petit chariot. Sinon, il est vraiment tout seul. Sans assistance et en autonomie complète. Et sans ravitaillement. Sans ravitaillement. Combien de temps ? Il part 40 jours. 40 jours, si tout va bien. On est à peu près un tiers de son expédition. On aura des nouvelles la semaine prochaine. On fera un petit point tous les mardis dans cette émission.